Yaorana et bienvenue sur Jurismana, aujourd'hui nous abordons rapidement la présentation de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Créée le 20 mars 1970 à Niame au Niger, l'Organisation Internationale de la Francophonie ou OIF est une personne morale de droit international public dont le siège est à Paris en France. Elle met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres. En 2023, son budget s'élevait à 64,6 millions d'euros, principalement issus des contributions de ses 88 Etats membres. L'OIF comprend plus de 300 agents. L'OIF apporte à ses membres un appui dans l'élaboration ou la consolidation de leurs politiques publiques et mène des actions de politique internationale et de coopération multilatérale selon quatre grandes missions. Premièrement, promouvoir la langue française, le plurilinguisme et la diversité culturelle. Deuxièmement, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Troisièmement, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et dernièrement, développer la coopération économique au service du développement durable. L'OIF met en œuvre une coopération multilatérale francophone aux côtés d'autres acteurs de la charte de la francophonie, à l'instar de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de l'Agence universitaire de la francophonie, de TV5 Monde, de l'Association internationale des mères francophones, de la conférence des ministres de l'éducation des états et gouvernement de la francophonie, et de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. L'OIF est placée sous l'autorité de trois instances politiques. Le sommet, l'instance suprême de la francophonie qui se réunit tous les deux ans, la conférence ministérielle de la francophonie, et le conseil permanent de la francophonie. La secrétaire générale de la francophonie est la plus haute responsable de l'OIF, qui comprend aussi une administratrice chargée d'exécuter et de gérer la coopération. L'OIF dispose de 13 représentations extérieures, notamment auprès des Nations Unies. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo relative à l'organisation internationale de la francophonie. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage ST' 501